Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Kromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. L'histoire mystique qu'on m'a racontée aujourd'hui m'a laissée sans voix. Malheureusement, la personne qui a vécu l'histoire n'est plus en vie. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme serpent. Et oui, et la personne qui m'a racontée cette histoire-là, c'est la petite soeur même de la victime. Elle a refusé de me donner la ville, là où l'histoire s'est passée. Elle s'est contentée justement de me raconter l'histoire parce qu'elle, au moins, elle a vécu une partie. Et si aujourd'hui elle est en vie, c'est justement grâce à Dieu. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Déjà, si vous voulez m'envoyer vos histoires, n'hésitez pas en tout cas de m'écrire avec ce numéro-là. Laissez-moi un vocal ou justement appelez-moi. Racontez-moi votre histoire. Moi, je suis là pour vous écouter et édifier d'autres là qui pensent que quand je viens ici pour vous raconter des histoires, je suis en train de faire des blagues ou je suis en train d'inventer les histoires. Moi, personnellement, je n'invente rien. Ce sont des histoires que les gens ont vécues et que moi, je me sers de ça pour avertir la jeunesse. Sa petite soeur m'est dit, sa grande soeur à l'époque, elle était dans les quarantaines. Elle n'était plus jeune fille et tout dans les vingtaine ans. Elle nageait déjà dans les quarantaines. Elle faisait son business, mais elle n'avait pas trouvé quelqu'un de série pour la prendre au mariage. Et elle priait, elle disait que moi dans mes quarantaines, avec ce que j'ai comme patrimoine, parce qu'elle avait ses boutiques, elle faisait ses commerces et tout, elle se disait qu'elle espérait trouver un homme qui avait aussi des moyens. En fait, la dame était plutôt vieilleux. Elle n'était pas dans les histoires de beaucoup, beaucoup de romantisme. Et puis, elle espérait trouver quelqu'un qui n'était pas aussi beaucoup, beaucoup dans le romantisme, mais quelqu'un responsable, plus âgé, un homme mature qui pouvait correspondre à son âge, parce qu'elle nageait déjà dans les quarantaines. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle a rencontré un homme qui nageait également dans les cinquantaines. Très beau, très mature et qui avait également des moyens. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il avait des moyens pour vivre, pas beaucoup d'argent. Un homme simple comme tout homme et tout. Et la dame priait à ce que cet homme-là ne soit pas marié. Il dit, ah, cet homme, je le craque déjà, il est beau, c'est mon jardin, c'est vraiment lui que je voulais. Mais je prie seulement qu'il ne soit pas marié. Et le monsieur s'est tombé bien. Il a expliqué à la dame, il a dit qu'au moins, je ne suis pas mariée, mais je suis cinq fois divorcée. Cinq fois, c'est-à-dire mariée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à cinq fois divorcée. Et je suis papa de huit enfants. La dame, elle nageait dans les quarantaines et disait que peut-être, comme ça n'avait pas tenu avec le cinq mariages-là, peut-être avec moi, ça allait tenir. Et elle a voulu quand même poser plusieurs questions à cet homme-là pour savoir quelles sont les raisons qui ont fait que tu sois divorcée à cinq femmes et tout. Le monsieur a dit, en tout cas, je n'aime pas vraiment parler de mon passé avec de nouvelles personnes. Avec le temps, tu vas découvrir toi-même. Et si tu ne te sentiras pas à l'aise de rester avec moi, en tout cas, on va se séparer. Mais moi, cette fois-ci, j'ai appris de mes erreurs, en tout cas, du passé. Je vais m'engager à vivre une vie avec une seule femme. Surtout que j'ai déjà huit enfants, avec cinq femmes en tout cas. Je ne vais plus répéter à divorcer. Là, je, surtout, avance. Alors, la dame avait vraiment accepté. Puis le monsieur leur est posé une condition. Elle dit que pour t'éprouver que je t'aime, que je ne suis pas un aventurieux, je ne vais pas te faire des aventures et tout, je préfère qu'en mon goût, seulement le jour de notre mariage. Ah, la dame était tellement contente. Elle dit vraiment, c'est lui-ci, c'est la perle rare dans ces jardins ici. C'est dans notre génération, ça n'existait plus. Elle était vraiment contente. Ils ont eu à se fréquenter quelques temps et tout. Et les messieurs disent que non, je trouve que tu es bien. Et c'est à toi de me dire si tu veux toujours rester avec moi. Parce que là, je compte aller encore plus loin. Alors, je compte t'épouser. Et la dame a dit, oui, en tout cas, le temps que nous avons vécu ensemble, en tout cas, je n'ai rien vu de mauvais. Ça peut aller, des petits défauts et tout. Ça peut aller, on peut toujours s'arranger, des incompréhensions. Mais je trouve que ça va. Notons que la dame, là, n'a jamais vu ses huit enfants. Le monsieur disait toujours que ce n'est pas le moment. Mes enfants sont déjà âgés. Ils habitent avec leur maman. Je préfère te mettre d'abord dans la maison. Et ensuite, je vais commencer à organiser que les enfants puissent venir visiter. Et quand les enfants viendront me visiter à la maison, tu pourras profiter pour faire connaissance avec eux. Donc, je veux qu'on soit à l'aise. Ça, c'est une nouvelle relation. Je veux qu'on vive notre vie sans qu'il y ait des enfants autour de nous parce que ce ne sont pas des petits-enfants. Alors, la dame était à l'aise, en tout cas avec eux. Elle était vraiment très à l'aise. Jusqu'à ce qu'un jour, quelques jours avant que le monsieur puisse faire sa demande officielle en mariage, le monsieur achetait une voiture à la dame. Il venait avec la voiture. Après, c'est pour toi, c'est pour ta patience, c'est pour ta compréhension. En tout cas, tu es vraiment la seule femme qui m'a compris. Quand je t'ai dit que non, je ne veux pas qu'on passe dans le Moubouli avant le mariage. En tout cas, tu es la seule qui m'a compris. Vraiment parce que de nos jours, les femmes sont devenues très compliquées et tout. En guise de remerciement, je t'offre cette voiture-ci et la bague est là si tu veux m'épouser. Ah, la dame était contente. Ah, la voiture. La démontre de mariage avec une voiture. Ah, que Dieu était. Oh, elle a remercié le ciel. Des fois, on remercie le ciel alors que ce n'est même pas Dieu. Dieu n'est même pas dedans. Non, c'est ma remercie le ciel. Elle a remercie le ciel. Et elle, elle a dit, oh, merci Seigneur, lui, vraiment, c'est un nage. La démontre de mariage avec une voiture. Oh, laxie. Deux semaines après qu'elle, le monsieur puisse débrouiller la dame en mariage, elle dit que non, moi, je veux qu'on parte directement. Je veux faire tout, en tout cas, tout pour te prendre, en tout cas. Je ne supporte plus être loin de toi, surtout que je t'ai promis qu'on va seulement m'oublier dans le mariage. Je ne supporte plus que tu sois loin de moi. Eh, la dame a dit, oui, d'ailleurs, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ? Tu m'as acheté une voiture, tu peux me donner les conditions, tu me mets à l'aise. Moi, j'accepte et tout. Et puis, il est parti auprès de la dame, dans la famille et tout. Ils ont reçu le monsieur. Mais le jour où le monsieur était venu à la maison pour faire la demande officielle à la famille de la dame, la maman de la dame s'est dit, ah, le monsieur, il est bien, je n'ai rien contre lui. Mais mon cœur me dit toujours que ce n'est pas vraiment lui le bon. Ah, la dame était fâchée. Maman, toi, tu es toujours comme ça. Pourquoi moi, je suis dans la quarantaine ? En fait, je trouvais quelqu'un qui est venu, qui m'honore, qui me trouve romancée, qui me touche. En tout cas, tout ce qui est à moi, je trouve très belle et tout. Mais toi, tu veux m'agacer, ma joie et tout, toujours comme ça, toujours dans le négatif. Vous ne pensez pas qu'un homme qui peut avoir cet âge, il a peut-être aussi comme ça et tout. Bon, comme la dame avait fait beaucoup de... Elle s'était fâchée contre sa mère, elle avait beaucoup parlé. Qu'est-ce que la maman pouvait faire ? La maman ne pouvait qu'accepter parce que sa fille était sûre de la personne qu'elle avait amenée chez ses parents. Et quand elles ont fait la liste de la dot, les messieurs disent, moi, je préfère donner tout en espèce parce qu'on est déjà vieux, moi, ils sont dans les cinquantaines. Pourquoi on doit aller faire des choses et tout, beaucoup, beaucoup ? Moi, je vais, si vous voulez, peut également, je ne sais pas, ça dépend de toi. Les messieurs étaient tellement compréhensifs. Avant de faire quelque chose, ils mettaient toujours la femme devant. Ils disaient toujours que... Moi, je veux ceci, mais ça dépend de toi. Moi, si tu veux, tu peux le faire comme ça. Elle me dit, ah, la dame... Elle était peut-être désespérée que cet homme-là puisse partir et tout, parce qu'elle voulait un homme. En tout cas, la dame avait craqué cet homme-là pour dire... Bref, elle avait craqué cet homme-là. Et les messieurs ont tout fait en espèce. Tout fait en espèce. Il a donné tout en espèce. Ils avaient quand même organisé la fête. Le mari s'était bien passé. Alors, la dame espérait que dans la nuit, là, qu'elle puisse passer à l'acte avec son mari, parce qu'elle avait quand même supporté et tout. Et le jour où ils ont fini le mariage, le soir, là, normalement, il devait avoir la fête, non ? Entre mari et femme et tout. Le mari, là, il est resté au salon. Il a continué à prendre la bière et tout. Quand il est revenu dans la chambre, la dame était prête, elle s'est préparée pour se l'exprimer. Non, on est fatigué, on va le faire demain. Et le lendemain matin, le monsieur et la dame n'avaient rien fait pendant la nuit. Mais la dame a remarqué dans sa lingerie qu'il y avait des sécrétions. Bon, elle s'est dit, peut-être, on avait pris des bières, des trous. On avait pris des bières, des trous et tout. Peut-être, on avait fait ça sous l'effet de l'alcool. Peut-être, bon. En tout cas, on n'est pas vraiment prétit, vraiment, prenez attention avec ça. Et le mari dit à la femme, oh non, je sors, mais le soir, je veux qu'on s'assoie pour parler de nous et mettre dans toute la maison, il y a toujours des règles à ne pas franchir et tout. La femme avait compris, il dit que tout homme aime, sa femme puisse être respectueuse, elle aime le respect, et tout homme, tout homme, tout homme. Elle a entendu le soir, le monsieur dit que non, tu sais, je n'ai pas voulu te dire la vérité plus tôt. Tous mes enfants, les mamas de mes enfants, ne me laissent plus accès à voir mes enfants. Par conséquent, comme je t'avais dit que tu verras les enfants, quand on sera à la maison ici, malheureusement, tu ne verras aucun enfant. La femme commence à dire, ah papa, seulement ça, ce n'est pas grave, mais il faudra même, même au téléphone, quand vous parlez au téléphone, que tu me les passes et tout, ça me ferait énormément douloureux, même les écouter. Et puis elle dit, ah, du coup, elle s'est dit, ah, comment est-ce que, toi tu es le papa biologique de ces enfants-là, qui est tout, c'est simple que maman peut se refuser, l'accès à tes propres enfants. Ils se sont mariés, dans, comment dire, ils se sont mariés hier. Aujourd'hui, les messieurs lui parlent de ça. Elle a encore entendu, elle sait que la nuit, ça ne s'est pas, ça ne s'est pas passé. Et cette fois-ci-là, elle était très en colère. La dame était très en colère. Les messieurs, tellement que la dame était en colère, le messieur s'est plié, il a tout fait pour qu'il puisse le faire avec la dame, la nuit la même. Et quand ils ont mobilité la nuit, les messieurs ont dit, comme j'étais satisfaite comme ça, moi je ne suis pas trop dans le sexe, moi je suis dans le business, chercher l'argent, je ne suis pas trop dans le sexe. Voilà pourquoi je ne voulais pas chercher, je cherchais une femme trop fraîche, je cherchais une femme déjà qui partait, parce que je ne voulais pas que la femme puisse m'embêter à tout moment avec cette histoire du sexe, parce que moi je suis concentrée à chercher mon argent. Seulement la fois là où ils ont mouboulis ensemble, le mois qui a suivi après, la dame était tombée en scène. et elle a remarqué ça la journée, le soir son mari est revenu du boulot, et elle a annoncé la nouvelle, « Hé chérie, tu sais quoi, je suis enceinte ! » Le mari a dit, « Hum hum, tu es enceinte ! » Il a fait genre, « Je n'étais pas content ! » Ce soir-là, curieusement, quand la femme a appris qu'elle était enceinte, ce soir-là, c'est le monsieur lui-même qui a voulu moublier avec sa femme. Et la manière dont il avait fait ça, c'était vraiment violent, comme si on était en train de violer une personne. Et le lendemain, la femme a commencé à avoir des maux de ventre et tout, elle est partie à l'hôpital. Le médecin a dit, « Non, ta grossesse était partie ! » Et la dame avait beaucoup pleuré. Quand elle pleurait, son mari lui conseillait, « Non, le docteur a dit, c'était peut-être avec les coups que tu faisais violemment. » Et puis le monsieur a dit, « Oh, mais c'est ce que tu voulais, non ? Que je sois virée, que je sois comme ça, moi je l'ai fait pour célébrer, l'arrivée de notre bébé, le bébé est parti, mais de toutes les façons, on aura d'autres enfants. Bon, tellement que les maris avaient tellement consolé la dame, la dame pleurait toujours. Ce jour-là, quand elle est sortie, il est revenu avec une nouvelle voiture. Il a offert à la femme une nouvelle voiture. La femme était contente pour une fois. Elle a oublié d'abord cette histoire-là. Et après, cette dame-là n'est plus jamais retombée enceinte. Jamais. Jamais plus jamais retombée enceinte. Jusqu'à ce que c'était passé quelques temps après cette grossesse-là pour se partir, le monsieur faisait un effort, comme il avait expliqué à sa femme qu'il ne le faisait pas très souvent, mais il ne faisait pas remarquer à cette dame-là. Jusque là, il n'y avait aucune trace que ces messieurs-là étaient promatifs. « Non, 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 non. » Alors, après une année de mariage, le monsieur a fait asseoir sa femme. Et le monsieur a dit à cette femme-là, « Tu sais, ce n'est pas ici que je voulais qu'on habite. » C'était une autre maison en ville. C'était une grande maison. C'est là où souvent, je n'ai pas travaillé. Quand je te dis que non, je n'ai pas au boulot, c'est là où souvent, vraiment, je n'ai pas travaillé parce que moi, j'aime la tranquillité et tout. Et puis, avec le business des affaires, alors, j'aimerais qu'on puisse déménager. On va déménager dans quelques jours. « La dame était contente. » « Pourquoi tu ne m'as pas dit depuis tout ce temps-là que tu avais plus? » Je me disais, « Non, 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 je suis en train de te observer. » Vous savez, vous les femmes, vous êtes tellement compliquées. Quand vous apprenez que l'homme a beaucoup d'argent, vous savez, peut-être que tu n'allais pas m'aimer avec un amour vrai. Peut-être que tu allais tellement faire semblant que tu m'as malheur que ce n'était pas vrai. Donc, j'ai voulu vivre avec toi pour te comprendre. Comme j'ai compris que tu es une femme qui coopère. Vous avez la phrase, là, tu disais, qui coopère, qui coopère. Et quand la semaine arrivait là, ils ont déménagé vers cette nouvelle maison-là. Arrivé à la maison, le monsieur a dit, « Tu vois cette maison? Toute cette grande maison-là, c'est à toi. C'est une maison que j'ai réservée spécialement pour toi. J'ai gardé ça parce que je voulais te faire une surprise. Mais cette porte-là, c'est mon bureau. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait dedans, là. En tout cas, je ne préfère pas que tu commences à entrer là-bas. Parce que je ne veux pas que les histoires des gens qui sont là-bas, regarder, tu sais, moi, je suis dans le business et tout. La femme me dit, « Ah, il n'y a pas de problème. C'est votre maison. » Non, 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 ce n'est pas ma maison. C'est ta maison. Mais sauf que cette porte-là, tu ne peux pas entrer là. Parce qu'il y a des dossiers, des histoires, des gens que je gère là. En tout cas, je ne veux pas que tu entres là-bas. Compris, tu es bien joué avec moi. Compris, elle m'a dit. Compris. Ils ont vécu ensemble. Jusqu'à ces 15 jours, les messieurs lui disent que non, je vais aller acheter des marchandises en Turquie. Excusez-moi, je vais prendre mon jus. Je vais aller acheter des marchandises en Turquie. Et je ferai deux semaines. On a ces deux semaines-là. Je voudrais que tu restes à la maison. Si tu veux aussi appeler l'une de tes soeurs pour venir rester avec toi, en tout cas, ce n'est pas un problème. Je n'ai aucun problème avec ta femme pour venir ici. Sauf que la chambre-là, tu ne peux pas accéder. La femme a préparé la valise et tout, tout ce que le mari devrait amener avec lui là-bas en Turquie. Et la femme n'a pas compris comment ça s'est passé quand le messieurs lui a dit au revoir. En fait, le messieurs ne s'était pas dirigé vers la porte principale. Il s'est dirigé vers le couloir. Et la dame a remarqué qu'il y avait du calme à la maison. Et puis, elle me s'est dit, « Ah, je rêve ou je n'ai pas compris ce qui s'est réellement passé. » Elle est dans le questionnement. Jusqu'à ce qu'elle a pris son téléphone, elle a appelé son mari. « Ah, tu avais déjà quitté, mais je ne t'ai pas vu sortir par la porte principale. » Le messieurs dit, « Il faudra que je t'explique comment… » « Donne beaucoup d'explications, comment je suis sortie de la maison. » « Est-ce que c'est important ? » Et tellement que le messieurs étaient fâchés. La dame aimait son mari. Elle ne voulait pas qu'il y ait souvent des incompréhensions à la maison. Elle voulait du calme, comme elle était dans les quarantaines. Elle voulait garder son mari, bien qu'elle ne pouvait plus concevoir après que cette grossesse-là puisse partir. Mais elle est restée une femme soumise, en tout cas. Et deux, trois jours après, pendant toutes ces nuits-là, la femme, quand elle dormait la nuit, elle rêvait toujours qu'elle était entourée de serpents sur son lit et tout. Il y avait des serpents qui la caressaient. Elle n'avait pas le courage de s'élever ou de crier. Elle était comme ça, elle était hypnotisée, là. Elle voyait, mais elle ne pouvait pas crier. Elle voyait ça, mais elle ne pouvait pas crier. Trois jours successifs, quand son mari était parti en Douba, il l'appelait. « Papa, quand je n'ai pas là, quand je ressens la présence, en tout cas, des serpents dans la chambre. » « Des serpents ! » « Non, 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 non. Les serpents, il n'y a pas de serpents. Peut-être, c'est la protection des dieux. » « Oui, la protection des dieux dans le serpent. » Elle dit « Oui, peut-être, c'est ça, mais peut-être aussi c'est dans tes imaginations. Comme je ne suis pas là, peut-être, tu ressens ça. » La femme a directement profité. Elle a dit « Ah, dans ces cas, comme je ressens toutes ces sensations-là la nuit, j'allais aussi te demander si ma petite soeur pouvait venir rester avec moi quelques temps ici, hein, le temps que toi, tu rentres. » « Oh, je t'avais déjà dit, il n'y a pas de problème. Tu peux faire venir tout le monde, tout ce que tu veux faire venir à la maison. Sauf que ma chambre est là, qu'il y a des affaires importantes. Je ne veux pas que quelque chose se perde dedans. parce que c'est mon travail. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes dans mon travail. » Elle m'a dit « Non, il n'y a pas de problème. Je vais expliquer à ma soeur que personne ne puisse y entrer. » Elle est partie, elle a appelé sa petite soeur. La petite soeur qui m'a raconté l'histoire-là, oui. C'est-ce qui était venue rester dans la maison avec sa soeur. Et pendant la nuit, sa soeur, elle était une femme de prière. Sa soeur priait vraiment. Elle était une dame vraiment de prière, elle priait. La nuit-là, avant de dormir, sa petite soeur a prié. Quand elle a prié, elle a dormi. Et sa soeur aussi a bien dormi cette nuit-là. Et les matins, son mari a appelé. « Qui est-ce qui a dormi chez moi ? » « Non, non. » « N'avoir dormi qu'à deux, moi et ma petite soeur. » « La petite soeur a dormi dans sa chambre. » « Moi, je suis dormi dans ma chambre. » « Alors, qui a dormi ? » « Non, 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 non. » « Il y avait une autre prison. » « Non, non, non. » « C'est normal qu'il y ait une autre prison parce qu'il y avait ma soeur qui était là. » « Non, 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 non. » « Si ta soeur est rentrée chez elle, moi, je viens. » Et le même jour-là, le monsieur, il est revenu. Et il est revenu sans bardage. Quand il est revenu, il a dit à la petite soeur, « Je suis déjà rentrée. Il faudra que toi, tu rentres chez vous. » Et la petite soeur, qu'est-ce qu'elle allait faire ? C'est la maison de sa grande soeur. Elle ne pouvait qu'obéir. Mais elle s'est posée des questions. Elle s'est posée des questions. « Comment est-ce que le mari de ma soeur est revenu de son voyage si seulement sur moi, il vient écrire pour dire que je dois rentrer ? » « Ah, elle suis obligée en tout cas de rentrer sainement. » Bon, quand elle est rentrée à la maison, là, elle s'est posée beaucoup de questions. Et puis, elle a trouvé le courage d'en parler, en tout cas, à sa maman. « Ah, maman, regarde ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. » « Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec les maris de So & So ? » « Je n'ai vraiment pas compris. » Mais il faut absolument compris parce que quand j'étais arrivée là-bas, la raison pour laquelle elle m'avait appelée pour que j'aille rester quelques temps avec elle parce qu'elle avait dit qu'elle sentait la présence des serpents dans sa chambre et pendant qu'elle dormait, c'est qu'elle avait peur tellement qu'elle était restée toute seule. Et le mari, quand il est revenu de son voyage, il a apporté un collier. Les colliers, là, c'était un collier en diamant. C'est lui-même qui a fait porter ça à sa femme. Il a dit « Je t'ai apporté ces colliers ici. » Ces colliers, c'est un collier protecteur. Et ça coûte très cher. Il a même montré à sa femme la factureuse que j'ai acheté ça en Turquie spécialement pour toi. Tellement que tu m'avais parlé de serpents et tout. Alors, je ne veux pas que tu penses trop. Ça, c'est ta protection. Et puis, la dame dit « Non, 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 moi, j'ai pris, hein, je ne veux pas qu'il y ait une protection qui est. » Quand quelqu'un dit « Tu prie, moi aussi j'ai pris. » Et là où j'ai pris, nous, ce qui nous protège, c'est ça. Alors, si tu ne devais pas... Les messieurs, il était tellement... Il laissait toujours la charge de la femme. Comme tu ne devais pas de protection. Moi, je prends la femme comme elle voulait la paix. Les femmes, je ferme la parenthèse, hein. J'ouvre la petite parenthèse. La soumission ne veut pas dire que quelqu'un peut t'enterrer, peut te tuer, peut t'enterrer, que tu ne dises rien. Quand tu sens qu'il y a un, ça ne va pas. Il faut parler. La soumission n'exclut pas les questions. La soumission n'exclut pas quand quelqu'un... Quand tu ne vois pas clair. Il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin d'être soumise. Il faut voir clair. Parce que la vie, là, ça n'a pas de prix. La vie, on n'en a qu'une seule. Voilà. C'était une parenthèse. J'ouvre la nouvelle parenthèse, là. Je suis en train de parler. La femme, elle a fini par porter les colliers. Quand elle a porté les colliers, là, il me s'est dit, OK, j'avais interrompu mon voyage. Je suis obligée de rentrer. Quelques jours après, le monsieur est rentré. Et, qui résume, il était rentré par le même moyen, là, qu'il était parti avec. Et la dame, cette fois-là, elle n'avait aucun courage de parler. Elle dit, sa soeur m'a dit, à chaque fois qu'elle voulait parler, elle sentait comme s'il y avait quelque chose qui la freinait, qui l'étouffait à la gorge pour parler. Là, sa soeur devenait petit à petit, à moitié miouée, elle ne parlait plus. Presque plus. C'était, c'était là, vous restez là, vous êtes en train de parler, elle vous regarde seulement, des fois, elle a envie de parler. Elle ne va plus continuer la phrase. Elle arrête. Et, sa soeur a décidé de revenir vers elle. Elle dit, ok, Yaya, en tout cas, j'étais vraiment très inquiète de tout ce que tu m'avais expliqué quand j'étais chez toi. « Si c'est possible, demain, je ne vais pas amener notre frère. » On pourra justement venir à la maison pour prier. La nuit là, où le lendemain, sa petite soeur devait venir avec les gens pour prier. La nuit là. La femme, sa petite soeur m'a dit, elle ne rêvait pas. C'était comme si elle était en train de voir un gros serpent qu'il avait confortablement enroulé tout son corps. Le serpent était en train de la caresser et tout. Elle avait peur. Elle ne pouvait rien dire. Mais elle dit, dans son cœur, elle voulait citer le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Elle enroulait tellement que la petite soeur avait déjà un programme de venir avec leur frère pour aller prier avec sa soeur. La nuit là, le frère avait dit que non. Comme on va aller prier dans la maison qu'on ne connaît pas et que toi, tu es en train de soupçonner qu'il y a des problèmes là-bas et que déjà, ta soeur a une chambre qu'elle n'a pas accès. Dans ça, prions cette nuit. Comme ça, demain, quand nous allons partir, nous allons partir avec... Dieu va nous accompagner. Et on saura qu'est-ce qu'on va faire là-bas parce qu'on ne veut pas qu'on aille dans une maison comme ça. Et tellement que le frère là et sa soeur étaient en train de prier, cette nuit là, sa soeur avait pris quand même le courage sous son sommeil, bien qu'elle a lourdeur de dire... Elle a dit Jésus. Et elle s'est réveillée. Les colliers avaient disparu. Les colliers avaient disparu. Et pendant la nuit là, le monsieur a directement appelé. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Non, 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 je vais bien. Pourquoi? Parce que j'ai senti comme si ta protection était par là. Comment est-ce que toi, tu as su que ma protection n'était plus là? Et la femme a compris dans quoi elle s'était mise. C'était la nuit là. Et le lendemain matin, le monsieur était là directement. Ils ont commencé à discuter ensemble. Le monsieur s'était fâché. Fâché. Comment est-ce que toi, tu peux citer le nom là que tu as cité là dans ma maison? Comment tu peux citer ça? Parce que moi, je n'ai pris pas... Moi, je n'ai pris pas ces genres des dieux là. Moi, j'ai mon dieu. Voilà pourquoi je t'avais apporté ces collets là pour que tu mettes dans ton... Maintenant là, ta protection est partie. Comment tu vas faire? Ta protection, elle est partie. Il faut me dire, non, non, non. Moi, chez moi, on prie. On prie Jésus. Quand il crie Jésus, le monsieur s'est dit, ne cite pas ce nom là dans ma maison. Il ne faut pas citer ce nom là dans ma maison. Ne cite pas. Thank you. Ne cite pas ce nom là dans ma maison. Il ne faut pas citer. Il était très en colère. Il était vraiment en colère. Et le monsieur l'a dit, si tu continues tellement à citer ce nom là dans ma maison, déjà tu comprends qui je suis. Maintenant, il n'y a même rien. toute femme sait garder les secrets de son homme. Maintenant, tu connais pourquoi est-ce que tu n'as pas accès à cette chambre là. Tu connais qui je suis. Je suis homme serpent. Voilà pourquoi tu ne peux jamais, jamais, jamais avoir d'enfant. Le serpent ne peut jamais donner naissance avec un homme. Je ne peux jamais. Si j'ai besoin de faire un enfant, je ferais un enfant avec un serpent comme moi. alors déjà, tu connais dans quoi tu es. Et d'ailleurs, je t'avertis, si tu sortais de ma maison pour rentrer dans ta famille, si toi les cinq femmes là, je te dis qu'on a divorcé, toutes ces femmes là sont mortes. Je n'ai pas des enfants. Et la femme là, elle a maintenant pris conscience d'où elle était. Mais elle a quand même, elle s'est, elle a mis la tétitesse parce que sa petite aurait été déjà venue avec le frère là. Et le frère là, curieusement, il n'a pas voulu venir tout cela. Il dit que non, mon esprit ne me dit pas qu'on parte là-bas parce qu'on ne connaît pas ce qu'on va trouver là-bas. Il faut qu'on trouve des autres frères. Je vous ai dit que la dame, quand elle a porté ces colés là, elle avait une lourdeur, elle devenait comme si elle était devenue une huit, elle n'arrivait vraiment pas bien à parler et elle maigrissait aussi. Quand ces frères là sont arrivés, ils ont commencé à prier. Quand ils ont commencé à prier, le monsieur là, on ne sait pas d'où ces messieurs-là étaient venus, ils n'étaient pas venus aussi seuls. Ils étaient venus avec des policiers. Je ferme la parenthèse. J'ouvre une nouvelle parenthèse. À bras à vous. Il y a une dame qui m'a expliqué la fois dernière qu'il y avait son petit frère qui, vous savez, pendant la période de COVID-19, il y avait des coups refaits dans la route et tout. Un jour, pendant qu'ils étaient en train de rentrer dans le zère où c'était interdit pour vous de rentrer, il a rencontré des policiers. Les policiers l'ont arrêté et ils ont cherché dans toute le prison de Brazzaville. Son frère, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, son frère, on ne l'a pas vu. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé sur un cimetière, sur un tombeau. C'est-à-dire qu'il y a des policiers mystiques que le monde des ténèbres envoient des fois. C'est ce que les policiers, la petite sœur dit, on ne sait pas d'où étaient venus tous ces policiers. On ne sait pas. Et ils sont venus, ils ont arrêté la petite sœur, la femme, sa grande sœur-là et les trois frères-là. Et la petite sœur s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous arrête ? On les a arrêtés. Ils étaient retrouvés dans la prison. Et dans la prison-là, sa sœur, maintenant, s'est mise à la raconter cette histoire que je vous ai racontée. Elle était aussi maladie avec le collet qu'elle avait déjà porté. Et elle était en train de prier. La sœur-là était déjà en train de prier. Et on ne sait pas, la dame-là vivait avec le serpent à la maison. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Sa grande sœur était tellement malade qu'elle n'avait pas survé qui. Elle était décédée dans la prison. Et ensuite, sa petite sœur, tellement que le monsieur avait de l'argent. Donc, on avait un dossier tellement lourd que même si on partait, le juge n'arrivait pas à comprendre. Elle a dit, la seule solution que j'avais pour ma vie, c'était la prière. Et moi, je ne connaissais que Dieu. Et j'ai prié, j'ai prié. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'a dit qu'il y a eu le contrôle. Pendant le contrôle, le chef de prison était venu contrôler. Et puis, je l'ai arrivé à un moment et m'a dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? On m'avait arrêtée. J'ai fait une année. Une année de la prison! Mais ton dossier, il n'y a rien. Tu es innocente. Et les messieurs-là étaient fâchés. C'est comme ça qu'elle et les trois frères-là étaient sortis de la prison. Et c'est comme ça qu'elle est maintenant, elle a commencé à raconter, raconter l'histoire. Il faut faire très attention. ce n'est pas tout homme que tu vas raconter en cours de route que c'est un homme. Les femmes, ne désespérez pas. Attendez les bons moments. Si tu ne vois pas clair, les hommes, toujours quand tu lui poses des questions comme ça, toi tu lui poses la question d'une bonne manière, de façon respectueuse. La personne se fâche directement. Remettez toutes les réactions. Et que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, remettez toutes les réactions. des personnes à qui vous racontez en question. Parce que le dehors est extrêmement risqué. Cette dame-là est morte parce qu'elle voulait in standing, parce qu'elle voulait rester dans le mariage à tout prix, parce qu'elle voulait être soumise sans poser des questions, sans prendre le courage. Sa vie s'est arrêtée là dans la prison. Et la suite de l'homme serpent, la petite sœur dit, elle ne sait pas, peut-être elle est partie trouver une autre victime. qui est notre victime. Dans la suite, on n'a pas. Voilà, l'histoire est terminée là. Appelez-moi Mama Réseau, appelez-moi Mama Beuse. Alors, merci déjà à ceux-là qui m'écrivent de messages, que Dieu vous bénisse. Alors, si vous voulez m'envoyer vos histoires, n'hésitez pas de m'écrire à ces numéros ici. Écrivez-moi, appelez-moi, envoyez-moi le message vocal. En tout cas, je vais bien écouter votre histoire et je viendrai raconter ça ici pour édufier, en tout cas, avertir, car le dehors est extrêmement risqué. On se retrouve tout prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Sous-titrage MFP.